Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Bootstrap 4, nous allons voir la gestion des tableaux. Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc nous voici sur ce blind test et comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait en sorte de créer différents tableaux. Donc la gestion des tableaux, je ne vous expliquerai pas comment cela fonctionne. Il suffirait d'aller voir tout simplement le tableau HTML5 qui vous explique plus en détail ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, j'ai fait exprès de vous créer un tableau en HTML5 et après deux autres avec les différentes classes Bootstrap afin que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Alors ici, si on regarde, rien d'extraordinaire, c'est comme toujours d'habitude, c'est toujours le même template au niveau Bootstrap 4, Bootstrap exemple, à chaque fois je vais chercher les informations à la fois au niveau de mon CSS Bootstrap.css, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai différentes informations. Donc rien d'extraordinaire à ce niveau-ci et après on continue. Alors là, j'ai fait en sorte, pareil, vous voyez, apprentissage, framework, Bootstrap 4, ça ne change pas. Ce qui va vous intéresser, c'est ici. Donc là, comme je vous disais, je vous ai créé en code un tableau en HTML5. Alors ici, on a donc table avec border égale 1, il faudra, vous voyez, une petite bordure ici. Ensuite, j'ai fait 1tr, 1th, nom, prénom, adresse, mail, ce que vous pouvez voir ici. Et après, j'ai fait tout simplement, alors c'est du HTML5 évidemment, c'est pour ça que j'ai fait exprès d'utiliser T-head, T-head, T-body et ainsi de suite. Comme je vous dis, pour ceux qui auraient une incompréhension au niveau de ce que je vous explique au niveau du tableau, reportez-vous au niveau, là je vous montre la petite vignette, reportez-vous au niveau de cette leçon, au niveau de l'apprentissage HTML5, CSS3, ça vous expliquera ce qu'il en est. Donc là, vous pouvez voir qu'on a créé le premier tableau. Très bien. Regardons maintenant le deuxième. Alors le deuxième, c'est une classe qui va s'appeler classe table, tout simplement. On a toujours un T-head, on a toujours un T-body, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. La seule chose qui va changer, si je prends par exemple celui-ci et celui-ci, regardez ce qui se passe, si je fais par exemple, je vais diminuer mon tableau. Vous voyez, celui-ci est responsive. Ça, j'avoue que c'est assez génial, parce que vous n'avez pas à vous prendre la tête. Par contre, dans le cas du HTML5, vous voyez ce qui se passe ? Ça diminue, mais ça ne fait pas terrible. Au bout d'un moment, ça casse complètement la forme du tableau. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Si je continue la suite, j'ai fait un deuxième tableau qui s'appelle table, table strip. En fin de compte, vous voyez, quand je passe ma souris sur le tableau, vous aurez ce qu'on appelle un one more over, one more out. En fin de compte, ça veut tout simplement dire qu'il va prendre en compte au niveau tout simplement, si vous voulez, c'est comme un focus, au niveau d'aligner mon tableau. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un table strip, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte de passer, vous voyez, là ici, j'ai du blanc et là, j'ai du gris. Ça sert à ça, le strip. Table border, c'est ma bordure de mon tableau, tout simplement. Et ici, table over, comme je vous l'ai expliqué, c'est au niveau du focus. Ensuite, ici, dans TR, table info, c'est tout simplement, vous voyez, je l'ai mis en bleu. On va regarder tout à l'heure le CSS pour que vous puissiez bien comprendre. Et après, vous voyez, on a ici table success, table warning et TD violet. Regardons un petit peu. Alors, TD violet, à mon avis, c'est quelque chose qui doit être au niveau du CSS que j'ai créé, moi. On va regarder ça de ce pas, par exemple, pour TD violet. Donc, je vais aller dans... Alors, CSS, ça s'appelle style. Et normalement, j'ai quelque chose que je dois appeler TD violet. Voilà, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous expliquer. TD violet, on a bien ici un background en violet. Regardons maintenant les autres... Alors là, on va revenir ici. Les autres classes. Comme je vous dis, Bootstrap.cat, vous allez vite vous apercevoir que c'est tout le temps une association de classes qui va vous permettre de mettre en forme plus rapidement vos éléments au niveau du HTML5 et grâce au CSS, la mise en forme. Donc là, si je reviens au niveau d'ici, vous voyez, on a ici table strip. Alors, on va aller tout simplement dans bootstrap.css et on va chercher ici table strip. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit tout simplement que... Alors, ça, on ne l'a pas vu. Je vous avoue que je ne vous l'avais pas expliqué au niveau du HTML5, enfin du CSS, pardon. En gros, il va faire 1 sur 2. Et il vous dit, et il vous met un background color en RGBA, donc c'est-à-dire 0 avec une opacité. Vous voyez ? Ça, je vous avoue qu'on ne l'avait pas encore vu, cette histoire-là. C'est toujours pareil. Regardez aussi au niveau du site Internet Mozilla. Tapez simplement cette information et vous verrez, il vous explique un peu ce que ça fait. Si je continue au niveau des classes, on a ici table border. Bon, là, vous l'aurez compris, rien d'extraordinaire. C'est tout simplement une bordure. Donc, si je reviens, voilà. Alors, on a celui-là. Vous voyez, tout simplement, ici, j'ai bordure 0. Alors là, je m'aperçois qu'en fait, je pensais qu'il y avait une bordure. Non, il n'y a même pas de bordure. C'est juste un petit liseré. Bon. Et si je continue pour la suite, on aura ici table over. Alors, on revient là. On va taper ici table over. Il faut vraiment, en fin de compte, vous vous habituez à chercher, en fin de compte, à la fois sur Internet, à la fois au niveau des CSS. Et vous allez vite vous apercevoir, si vous avez des bonnes bases en CSS, que, en fin de compte, c'est tout simplement des classes qui ont été prédéfinies pour gagner beaucoup de temps. Et vous voyez, ici, on a table over, tbody, tr over. Comme je vous disais, over, ce qui va permettre de rendre ce petit effet. et il vous fait un background RGBA de 155, 155 avec un 0075. C'est une espèce de petite transparence, tout simplement. Ça ne va pas être un... Ça va être une sorte de gris, en fin de compte, qui va vous créer, tout simplement. Évidemment, vous pouvez surcharger ces éléments. C'est que, par exemple, vous pouvez faire un copier-coller de ça, mettre dans ma feuille stylée pour surcharger, et là, vous pouvez changer la couleur, bien évidemment. Si je reviens aussi au niveau d'ici, vous avez table success. Donc, on va regarder. Copier-coller. Je vais ici. Et je colle. Et en fin de compte, table success, qu'est-ce qu'il fait ? C'est tout simplement un background avec une couleur prédéfinie. Ce qui vous a donné ici. Vous aurez exactement pareil pour l'orange. Et le violet, comme je ne l'avais pas, je me dis, tiens, je vais créer tout simplement, vous voyez celui-ci, je vais créer tout simplement au niveau de mon CSS. Donc, je reviens ici. Dans mon CSS, j'ai créé tout simplement TD violet avec un background. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les tableaux. C'était assez simple, mais on essaie d'y aller doucement pour pouvoir bien assimiler les différents éléments au niveau Bootstrap. Voilà, c'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je fais en sorte de faire des vidéos assez courtes par thème. Là, on a vu les tableaux. Prochain coup, on verra les alertes, ensuite les badges et ainsi de suite, afin que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec Bootstrap 4 et après, bien évidemment, on commencera le site internet. Mais il faut bien que je vous explique avant les bases. C'est important toujours de comprendre les bases. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.